La parole est à M. Chudot. Bonjour Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, les rédacteurs de l'intitulé de notre thème de ce soir ont eu recours à une bizarrerie sémantique en choisissant le verbe mener en lieu et place du verbe provoquer. Mais partons donc du verbe mener. Le gouvernement mène-t-il quelque chose en matière de politique éducative ? Ces menées produisent-elles des bouleversements dans le système éducatif ? La réponse à ces deux questions est non. Le gouvernement n'a pas de politique éducative et en même temps, oui, ces menées bouleversent notre école. Qu'ont fait les gouvernements depuis 2017 ? Dédoublement de certaines classes en REP, réforme du lycée et du bac, augmentation indemnitaire des débuts de carrière. À côté de ces éléments tangibles, nous trouvons beaucoup, énormément de communication sur tout ce qui peut émouvoir l'opinion publique. Harcèlement, abayas, laïcité, violence, autorité, choc des savoirs, redoublement, groupe de niveau et tutti quanti. Voyons donc d'abord le tangible. Le dédoublement de certaines classes de REP est célébré par le gouvernement comme un succès. Hélas, plus de 10 000 emplois de plus en REP n'auront produit que quelques frémissements en termes de progrès. Et des dédoublements faits en dépit du bon sens. C'est prioritairement en petite et moyenne section qu'il fallait dédoubler, car c'est là que se constitue un rapport au langage et au vocabulaire, sans lesquels la suite des apprentissages est compromise. De toute façon, lorsque les élèves se rejoignent des classes ordinaires, leur performance s'effondre. Bref, tout ça pour ça. La réforme du lycée et du baccalauréat, il règne dans nos lycées une pagaille noire. La classe, ce lieu central de la construction de l'étude et de l'appréhension des savoirs enseignés, a explosé en de multiples regroupements. L'enseignement des mathématiques générales s'est effondré, surtout chez les jeunes filles. Le baccalauréat n'est plus que l'ombre de lui-même. Les spécialités ne sont même plus prises en compte par l'algorithme Parcoursup. Seules les notes de contrôle continuent le son, ce qui a créé de lourdes tensions et a pour effet d'abîmer la relation pédagogique. Le bac est désormais une formalité administrative, un certificat de présence, comme l'illustrent d'ailleurs les extravagants taux de réussite à cet examen. L'augmentation des jeunes professeurs est pour l'essentiel indemnitaire, quant à elle. Il y a l'augmentation socle et le pacte. C'est là que gille le lièvre, car le pacte n'est signé que par environ 30% du corps enseignant. Et surtout, le pacte est supposé permettre d'assurer 100% des remplacements de courte durée. On en est évidemment très loin. Comment pouvez-vous prétendre assurer le respect de l'obligation de moyens à l'aide de personnels volontaires ou non volontaires, justement ? Cela ne peut fonctionner. Idem pour ce qui concerne les activités de soutien aux élèves en difficulté, d'ailleurs. Pour revenir aux mesures catégorielles, s'agissant des milieux de carrière, ils sont les indons de la farce. Après le coup de rabot de 10 milliards qui, d'ailleurs, en annonce un autre, ils attendront. On le voit, ces décisions, ces indéniables efforts budgétaires, ne présentent aucune cohérence, ne renvoient à aucun concept, à aucune politique d'ensemble, systémique et débattue avec la représentation nationale. Le gouvernement en matière éducative, comme l'entend d'autres, navigue à vue. J'affirme qu'il n'y a pas de politique éducative depuis 2017. Mais bien entendu, cette absence de bouchage stratégique entraîne ce que la NUPES appelle des bouleversements, et que j'appellerai plus modérément des troubles dans l'institution scolaire. Les groupes de niveau, par exemple, ne sont pas en soi une mesure antiscolaire, tout au contraire. Mais la façon dont ils sont imposés aux établissements contrevient directement à l'autonomie de décision des EPLE, pourtant fixée par la loi. C'est en effet à chaque EPLE qu'il revient d'organiser l'action pédagogique et éducative dans le cadre de son projet d'établissement. À vouloir ainsi tordre le bras vos établissements, vous avez, Madame la Ministre, obtenu le contraire de l'effet recherché. Alors pourquoi l'avoir fait ? Sans doute pour montrer les muscles du gouvernement, le fameux choc des savoirs, à une opinion publique atterrée par les résultats de notre école. Je pense évidemment à PISA 2022. De reste, l'autonomie des EPLE ne semble pas vous intéresser. 50% n'ont même pas de projet d'établissement et cela ne semble pas vous émouvoir. Quant aux campagnes gouvernementales sur le harcèlement et la laïcité, chacun peut constater l'effet qu'elle produit sur la réalité. L'affaire Samara, l'assassinat de Shem Shedin, démontre tragiquement que des remontades ne suffisent point à reprendre la main sur une situation totalement dégradée à cause de décennies de laxisme complaisant. Votre sursaut d'autorité est une plaisanterie. Internats de rupture, mentions fauteurs de troubles sur le dossier Parcoursup et autres fariboles du même tabac sont des cotaires sur une jambe de bois. Tout récemment, vous avez même bloqué le paiement des ordres supplémentaires et des IMP et même du pacte dont vous vouliez récupérer les crédits car le gouvernement est aux abois en matière budgétaire. Devant la branca générale, vous avez rétabli piteusement le paiement. Est-ce ainsi, Madame, que l'on gouverne l'institution scolaire ? Au total, malgré ou plutôt à cause de l'absence de politique éducative, vous réussissez la performance de déstabiliser un peu plus encore l'école de la République. Beau bilan. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à...